Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voulais tout simplement aujourd'hui vous faire une petite vidéo parce que depuis un certain nombre d'années, en tant que capacitaire, forcément, je suis amené à travailler avec des clients privés. Donc, ce qui veut dire que j'étais amené forcément à travailler sur des stratégies d'optimisation concernant la prospection, bien évidemment, mais surtout encore plus important, la fidélisation des clients privés. Alors, dans cette vidéo, je vais plus particulièrement vous parler des différentes stratégies et je vais vous parler d'un petit conseil, d'une stratégie que j'ai mise en place et qui m'a offert des résultats particulièrement intéressants sur la cible B2C, c'est-à-dire Business to Consumer. Ça veut dire, c'est une cible qui est particulière. Ça peut être des personnes comme vous et moi. Alors, l'idée ne va pas être, avec ces stratégies-là, d'aller signer des contrats avec des sociétés, donc dits B2B, ça va plutôt être effectivement adapté pour de la clientèle particulière. Donc, bien évidemment, ce que je vais vous expliquer, ça va marcher dans le postulat ou déjà dans votre véhicule, c'est-à-dire que la prestation que vous offrez à bord du véhicule, eh bien, c'est un petit peu plus que le strict minimum. Malheureusement, avec la paupérisation du métier qui tout simplement se traduit par la tarification des applications qui est très basse, aujourd'hui, un certain et voire un grand nombre de B2C ne font plus les efforts et tout simplement n'ont plus les moyens d'investir dans du service et donc de proposer une qualité impeccable pour fidéliser la clientèle. Aujourd'hui, dans certains B2C, même malheureusement, la plupart des B2C travaillant pour les applications, c'est vraiment le strict minimum, c'est-à-dire que désormais, une fois sur deux, je vais trouver des bouteilles d'eau. Les bonbons, je peux même m'asseoir dessus, c'est devenu une perle rare, si je puis dire, d'en trouver. Donc, il va falloir faire des efforts pour ce que j'appelle avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire que le fait d'investir dans votre véhicule, le fait de dépenser de l'argent pour le confort de vos clients, il ne faut pas voir ça comme un investissement où vous allez tout simplement perdre de l'argent. Il faut voir ça comme un investissement sur le court, moyen et long terme et il faut tout simplement voir ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire que si j'investis 100 euros dans du service, dans mon véhicule, derrière combien de clients privés, je vais pouvoir fidéliser grâce à cet investissement-là. Voilà à quoi ça sert. Donc, je vais vous donner deux, trois conseils qui nous ont offert de bons résultats, qu'on a proposés à nos clients et qui, forcément, leur ont offert de bons résultats. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui. Déjà, ce que je vous propose de mettre en place, la base de la base, ça reste les bouteilles d'eau. Donc, même si ça représente un investissement qui reste minime, ça, c'est une base indéniable. Il faut systématiquement que votre client ait une bouteille d'eau à disposition. Également, nous, ce qu'on a mis à disposition, c'est une tablette. Donc, alors, concernant notre propre société, nous avons un service de conciergerie, c'est-à-dire que l'idée est de proposer n'importe quel type de prestation de service à bord du véhicule pour nos clients. L'idée, c'est de répondre à du besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il peut se faire livrer un bouquet de fleurs chez sa femme ou chez son mari, si c'est une femme. Il peut réserver une nuit à l'hôtel. Il peut réserver une table au restaurant. On a loué, nous, des loges présidentielles au Parc des Princes. Il peut la réserver directement sur la tablette, etc., etc. Si vous êtes intéressé aujourd'hui pour mettre en place ce type de service de conciergerie, il existe une société qui peut vous proposer ça, clairement. Cette société s'appelle Lemon Ride. Il vous propose, en fait, tout simplement une tablette à bord du véhicule. qui va viser, en fait, à divertir le client et répondre à ses besoins. Il y a un terminal de paiement. Il y a vraiment pas mal de choses. Je vous laisse aller voir. C'est un partenaire que j'ai rencontré. J'ai rencontré le fondateur et qui m'a présenté sa société à l'époque lors du démarrage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de VTC qui utilisent leur service. Ils sont très satisfaits et je vous le recommande. Sachant que, je le précise, je n'ai aucun intérêt financier avec eux. Je le fais parce que, tout simplement, j'estime qu'ils font vraiment un bon travail. Donc, c'est pour ça que je les recommande à mes clients. Donc, l'histoire de la tablette, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, ne serait-ce que pour divertir le client. Ça, c'est très important. Ensuite, ce que nous, on a proposé à bord de notre véhicule, vous savez, surtout dans la clientèle VTC qui utilise les applications, je n'en citerai aucune. Mais il y en a beaucoup qui aiment bien, voilà, c'est assez particulier, mais il y en a beaucoup qui aiment bien fumer, surtout certains jours et certaines heures de la semaine. Donc, étant donné, pour des raisons d'hygiène, c'est interdit dans le véhicule, bien évidemment. Donc, alors, nous, tout simplement, ce qu'on leur a proposé, c'est en fait de tester des cigarettes électroniques jetables. Donc, alors, je vous invite à aller voir sur des sites internet chinois, Alibaba, DHgate, etc., etc. Vous pouvez acheter ces cigarettes électroniques. Ça coûte un centime à l'unité, vous les achetez en gros. Et le client va être d'autant plus satisfait parce que c'est une expérience. Ils n'ont jamais, généralement, ils n'ont jamais essayé ce type de cigarette électronique jetable. Donc, ça les intéresse de les essayer pour la première fois. Ils sont contents. Voilà, ça sera une bonne note si c'est un client d'application. Alors, maintenant, je viens à la fameuse astuce qui nous a permis, nous, d'avoir beaucoup, beaucoup de demandes, voire d'être écoulé sous les coups de téléphone grâce à cette astuce-là. Donc, alors, je le répète, c'est une astuce qui marchera uniquement si le client est satisfait de la prestation. Donc, il faudra investir un minimum, vous séparer un minimum de la concurrence. Essayez de créer cette petite valeur ajoutée qui va vous différencier de la masse concurrentielle. Voilà, essayez d'avoir cet avantage concurrentiel. Qu'est-ce que vous proposez de plus ? Qu'est-ce que vous proposez de plus innovant que les autres n'ont pas ? Donc, une fois que vous avez mis en place, et ça, c'est libre à votre imagination de proposer des choses originelles à bord du véhicule, les clients en seront d'autant plus satisfaits plus l'originalité sera de mise. Maintenant, à partir du moment où la qualité est bonne, voilà ce que moi, je propose à mes clients. Donc, est-ce que vous connaissez, bien sûr que oui, le principe de carte de fidélité ? Alors, je vais vous montrer, voilà. Admettons que cette carte, c'est une carte de fidélité. Vous avez ici 5 cases. Le client a effectué une course chez vous. Vous cochez la première case. Et vous lui dites, monsieur, voilà, vous avez fait une course avec mon véhicule, avec notre société. Eh bien, vous en avez comptabilisé une sur cinq. Il vous reste plus que 4 courses avant d'avoir la 6e course offerte qui sera gratuite. Ça peut être un transfert à aéroport. Voilà, vous délimitez les courses. Ça peut être un Paris-Orly, Paris-Roisy, etc. Donc, jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais en fait, on a décidé un petit peu d'aller plus loin dans cette stratégie. Et en fait, ce qu'on a proposé, on a proposé tout simplement une stratégie de fidélisation pyramidale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pyramidale ? La personne qui est venue effectuer une course dans mon véhicule, je vais lui proposer non pas une carte de fidélité avec une course comptabilisée, mais je vais lui proposer cinq cartes de fidélité avec la première course comptabilisée sur chaque carte. Et là, je vais lui expliquer tout simplement, monsieur, vous avez réalisé une course à bord de notre véhicule. Et bien, ce que je vous propose, c'est de vous donner cinq cartes avec la première course comptabilisée. Vous avez simplement qu'à les donner à votre famille, à votre entourage. Vous avez fait la course pour eux. Au lieu d'en faire cinq, ils n'auront que quatre courses à faire pour avoir la sixième offerte. Voilà, c'est une astuce. Donc, comme je l'ai dit précédemment, qui s'appelle une stratégie de fidélisation pyramidale. C'est-à-dire qu'on donne un petit peu plus, ça fonctionne à plusieurs étages. C'est quelque chose qui marche très bien, mais très très bien. On a vraiment eu énormément de coups de téléphone avec cette stratégie. On l'a mis à disposition à nos clients. Ça a très bien marché pour eux aussi, à la seule condition que la qualité de votre service et de votre prestation soit forcément conséquente et soit correcte à bord du véhicule. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo pour recevoir trois jours de formation directement dans votre boîte mail Comment vivre de sa société VTC où je vous donnerai des centaines d'astuces et de stratégies comme celles que je viens de vous donner. A plus. Bye.